Donc tu veux totalement changer les résultats que tu as actuellement ? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses qui m'ont permis de passer de la pro A à l'Euroleague en passant par la NBA en l'espace de 1 an. Ce sont ces tips que j'ai appliqués jour après jour et grâce auxquels j'ai pu doubler mes stats et changer complètement mon rôle. Je suis passé du championnat de France à la meilleure équipe en Europe. Et surtout, je ne vais pas juste te dire quoi faire, mais je vais aussi te dire comment moi je l'ai mis en place et comment ça peut changer ta vie. Donc la première chose, si tu veux totalement changer les résultats que tu as actuellement, c'est de faire un game plan. Quand j'ai commencé à vraiment me fixer des objectifs et à travailler pour les atteindre, je partais dans tous les sens. J'ai essayé de m'entraîner plus, mais il n'y avait aucune organisation. J'ajoutais des séances de travail individuelles, avec mon coach, par-ci, par-là, mais au bout du compte, j'arrivais à rien parce que je perdais trop d'énergie à essayer d'organiser les choses en temps réel. Grâce au conseil de mon agent et de plusieurs connaissances, j'ai fini par créer mon premier game plan. C'était tout simplement une feuille où j'avais écrit mes objectifs et les choses que je pensais nécessaires à faire chaque jour pour les atteindre. Je devais par exemple regarder un match NBA ou d'Euroleague chaque jour, faire 9 sur 10 dans chaque spot à 3 points, 10 sur 10 dans les corners, faire une séance de muscu chaque jour et un entraînement individuel avec l'asset en coach. C'était des choses très simples, mais qui répétaient tous les jours de façon constante toute une saison, me permettraient de faire la différence. Créer un game plan est la première étape pour atteindre un objectif. Donc prends ta feuille, écris tes objectifs et mets en place des actions simples à réaliser chaque jour. Pour créer au mieux ton game plan, tu auras besoin de t'entourer de personnes qui ont les résultats que tu souhaites avoir. Tu veux être le meilleur pâtissier de France, tu ne vas pas demander conseil à ton boucher. La deuxième chose à faire, c'est contrôler au mieux ton environnement. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si tu es entouré de 5 losers, tu seras le 6ème. Si tu es entouré de 5 winners, tu seras aussi le 6ème. En 2019, j'ai pris la décision que j'avais tout donné pour atteindre mon but. J'ai donc contacté un maximum de personnes que je connaissais, qui étaient en NBA ou qui avaient des connaissances réelles sur ce monde. J'ai discuté avec mon agent, avec l'EGM de Denver et même avec certains joueurs. L'objectif, c'était de savoir ce qui me manquait pour passer au niveau du dessus. On a souvent tendance à demander conseil à ses proches ou à ses amis quand on veut atteindre nos objectifs. Malheureusement, ils ont rarement les résultats que nous souhaitons avoir. Il est capital de chercher à s'entourer de personnes qui sont déjà là où nous souhaitons aller. Fais marcher tes contacts. Suis ces personnes sur les réseaux, lis leurs livres, peu importe. Mais elles doivent devenir tes meilleurs amis. Le troisième point, c'est la discipline. C'est un mot qui a tendance à faire peur, alors qu'il s'agit en fait de l'autoroute vers la réussite. Nous sommes tous disciplinés. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas disciplinés pour réussir. Aujourd'hui, la plupart des gens ont une discipline à toute épreuve pour manger mal, s'abrutir devant la télé ou les réseaux. Il s'agit de leur priorité dans la journée et si tu leur dis, ils te répondent « Non, mais j'ai besoin de me détendre un peu, tu comprends ? » Toutes les actions que tu as répétées de façon disciplinée t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Il te suffit simplement de changer ces mêmes actions. J'étais le premier à sortir de l'entraînement, à rentrer le plus vite possible à la maison, à m'affaler dans le canapé et à ne surtout pas manquer une seule seconde de mon émission préférée à la télé. Quand j'ai mis en place mon game plan, j'ai aussi décidé de totalement reprendre le contrôle de mon quotidien. Chaque action devait être orientée vers la réussite de mon objectif. Et pour être sûr de garder cette discipline, je me levais plutôt tous les matins pour réécrire mes objectifs et où j'en étais. Il faut que tu fasses du temps ton allié le plus précieux. Le plus important est de se concentrer sur l'action. Ne laisse pas ton mental te dire que tu devrais avoir tel ou tel résultat au bout d'une semaine. Les bonnes choses prennent du temps, comme on dit. Garde ton objectif en tête et applique ton game plan jour après jour sans te poser trop de questions. La meilleure chose à faire est de même te fixer des objectifs d'action et non de résultats. Quand j'ai démarré mon game plan en 2020, mon objectif n'était pas d'aller en NBA ou d'être le meilleur joueur français du championnat. C'était tout simplement d'être le joueur qui travaille le plus sur toute une année. Quels que soient mes résultats, je voulais être le plus gros bosseur. C'est ce qui m'a permis de rester tête dans le guidon. J'ai même fini par être étonné des résultats que j'obtenais. Jamais je n'aurais pu imaginer finir la meilleure évaluation du championnat. Jamais je n'aurais pu imaginer être sélectionné pour les JO. Si tu te concentres exclusivement sur les actions, tes résultats changeront du tout au tout pour peu que tu sois patient. Le dernier point est l'image de soi. J'ai toujours pensé que je réussirais. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des rêves de grandeur. Je ne considère absolument pas être arrivé, mais je suis sur mon chemin avec mon propre timing. Tu dois absolument avoir une forte croyance en toi. Je ne parle pas de confiance, mais bien de croyance. Tu dois croire que quelles que soient les difficultés que tu as aujourd'hui, et celles que tu rencontreras sur ton chemin, que tu vas atteindre ton objectif. Tu en es capable, c'est sûr, mais tu n'as simplement pas encore trouvé comment faire. Si tu peux l'imaginer dans ton esprit, tu peux le faire dans la réalité. Pour construire ta croyance, répète-toi chaque jour que tu es capable d'atteindre ton but. Visualise-le comme si tu l'avais déjà réalisé. Tu dois vibrer sur la même fréquence, et tu finiras par attirer les personnes, les moyens, ou toute autre chose qui te permettront de finalement réaliser ton rêve. Tu es une réussite. Pour finir, garde à l'esprit que c'est un processus long, et que tu surestimes sûrement ce que tu peux faire en un an, mais que tu sous-estimes assurément ce que tu peux accomplir en cinq. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager ton game plan en commentaire, et moi je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada